Aujourd'hui, c'est un beau jour, un merveilleux jour que Dieu nous a donné. Nous allons en profiter pour terminer cette série d'enseignements sur le thème « La raison pour laquelle plusieurs n'entreront pas au ciel ». J'aurais bien voulu continuer cet enseignement jusqu'à l'année prochaine. J'aimerais bien l'arrêter ici, mais vous comprenez que l'évangile qui sous-tend cet enseignement, la vérité de l'évangile qui sous-tend cet enseignement, ne va pas nous quitter. Nous n'allons pas arrêter de parler de l'évangile et donc de nous confronter chaque jour, chaque fois que nous venons à l'église avec la vérité de l'évangile. Nous sommes une église qui a décidé délibérément d'être centrée sur l'évangile. Comme l'apôtre Paul le dit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». C'est-à-dire, il y a une corrélation entre, une relation de cause à effet entre l'évangile et le salut. Seul l'évangile produit le salut, vous maintient dans le salut, vous fait grandir dans le salut, vous fait connaître le salut et vous rejouis dans ce salut et vous accorde tous les bénéfices liés à ce salut. Cet évangile, c'est l'évangile que l'apôtre Paul a prêché, que tous les apôtres ont prêché, et c'est le moment pour nous, c'est important, c'est impératif pour nous de pouvoir nous focaliser sur cet évangile-là. Nous ne sommes pas comme une compagnie qui fabrique les ordinateurs, qui fabrique les téléphones, qui, chaque année, va mettre sur le marché une forme d'actualisation du téléphone, parce que ce téléphone n'a pas encore atteint son point ou son stade de perfection ou sa version de perfection, et donc, chaque année, iPhone, Samsung, que sais-je encore, doit « update », c'est-à-dire mettre à jour leur téléphone pour le rendre concurrent sur le marché. Pourquoi ? Parce que le consommateur cherche quelque chose de meilleur à consommer et il est prêt à payer de son argent pour pouvoir obtenir ce qu'il recherche. L'évangile, c'est la puissance de Dieu, c'est la perfection de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, de ce fait, il n'y a pas d'update, il n'y a pas d'actualisation, il n'y a pas de perfectionnement, l'évangile ne mûrit pas, il reste le même, car au bout du compte, l'évangile, finalement, c'est la personne de Christ. C'est la personne de Christ. Et ce Christ est parfait, car nous croyons que ce qui sauve dans le christianisme, ce qui sauve dans la chrétienté, ce n'est pas les enseignements de Jésus-Christ, mais c'est la personne de Jésus, c'est la personne de Jésus qui sauve. C'est comme pour dire quoi ? C'est comme pour dire que pour nous sauver, Dieu a dû se tourner vers lui-même. Il a dû se tourner vers lui-même. Parce que de la création, il ne pouvait venir aucun moyen, aucune possibilité de salut. La création, c'est-à-dire les cieux et la terre, les êtres humains, tout ce que Dieu a créé, et même les anges, d'aucun d'eux pouvait nous venir le salut. C'est pourquoi Dieu a dû se tourner vers lui-même pour nous trouver le salut. Et la bonne nouvelle est que quand il s'est tourné vers lui-même, il a plongé sa main dans son être. Et il a trouvé en lui-même le salut qu'il nous faut. Et ce salut-là, c'est une personne. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et vous comprenez tout de suite que la bonne nouvelle, dans la bonne nouvelle, c'est en fait la nature trinitaire des dieux. Le fait qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand il s'est tourné vers lui-même, il a trouvé quelqu'un en lui qui s'appelle le Christ, le Fils du Dieu vivant, la deuxième personne de la Trinité divine, qui s'est rendu volontaire pour s'offrir, pour le salut, en vue du salut. Parce que ce salut-là, impliquait ou mettait en jeu l'honneur, je voudrais dire la gloire même de Dieu. car très rapidement, nous comprenons que si Dieu a dû s'est tourner vers lui-même pour chercher en lui-même et puiser en lui-même la solution du salut, nous comprenons qu'en fait l'enjeu de notre salut n'était plus notre salut en fait, n'était plus notre destruction en fait. c'était la nécessité de démontrer que Dieu confronté à une impossibilité de sa création qui ne pouvait pas répondre à un problème qui était dans sa création, confronté à cette impossibilité-là, Dieu devait démontrer qu'il était capable de pourvoir à la solution. Du coup, le problème change. Du coup, le problème change. Du coup, l'enjeu du salut change. Ce n'est plus est-ce que ces gens vont aller en enfer ou pas. Le problème change. L'enjeu change. L'enjeu devient va-t-il être capable de trouver une solution ? Donc, s'il ne trouve pas la solution, du coup, il cesse d'être Dieu. Il cesse d'être le dernier rempart vers lequel on se tourne pour trouver la solution. Il cesse d'être la source de vie. Il cesse d'être le dernier rempart vers lequel on se tourne pour trouver le secours. Et David aurait du problème pour nous relire son psaume 23. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » S'il n'est pas capable de nous sauver, David aura des difficultés pour dire que l'éternel est mon berger. Il pourrait dire à la limite « Il est mon berger » mais pas la dernière phrase et « Je ne manquerai de rien. » Parce que maintenant, il est incapable de pourvoir au salut lorsque je suis perdu. Il m'aime, certes. Il est bon, certes. Il est juste, certes. Mais incapable de trouver la solution pour me sauver. Car je ne sais pas me sauver moi-même et lorsque je regarde autour de moi, je ne vois rien, rien du tout. Aucune chose à laquelle je peux recourir pour dire « Micro, est-ce que tu peux m'aider parce que je suis foutu, je suis coincé. » L'apôtre Paul s'est écrié en ces termes « Misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de la mort. » Du coup, l'enjeu change. Ce n'est plus ma destruction qui est en jeu, mais c'est l'honneur de celui-là qui m'a promis que je serai avec toi. Je serai ton Dieu. La bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle, les amis. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il s'est tourné finalement vers lui-même et il a plongé sa main dans son être et il a trouvé là-dedans la solution. Du coup, il devient lui-même la suffisance pour satisfaire pour satisfaire n'importe quel besoin qui soit en harmonie avec sa justice et donc avec sa gloire. C'est pourquoi lorsque Christ vient sur la terre, après avoir prêché, fait le miracle et tout, nous sommes dans Jean chapitre 17, il est en train de faire une prière à son père. il dit, père, j'ai glorifié ton nom. En d'autres termes, j'ai rélevé le défi qui consistait à démontrer que non seulement la création par elle-même, l'humanité est incapable de se sauver du péché et que même les animaux, les arbres, les astres lumineux et non lumineux, les cieux et la terre, rien n'est capable d'apporter le salut mais que toi, Dieu, tu es capable. Et vous comprenez que Jésus n'est pas d'abord mort pour toi, il est mort pour son père. Il a dit, j'ai glorifié ton nom, je leur ai annoncé ta parole, je les ai sanctifiés, en d'autres termes, il est en train d'affirmer que le salut, ce n'est pas une chose que Dieu te donne ou un bénéfice ou un groupe de bénéfices que Dieu vous donne. Le salut, c'est une personne et cette personne, c'est Jésus. Et s'il devient, s'il est donc, que voulait-je dire, le salut en question, il va s'en dire. Il découle de ce fait que pour avoir ce salut, il faut être un avec lui. Parce que ce n'est pas une chose, ce n'est pas un dossier qu'il doit prendre et te remettre, dit, voilà, ce n'est pas un ticket, c'est lui. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. qui veut dire Yahweh, sauve. Il sauve parce qu'il est le salut. Il ne sauve pas parce qu'il a quelque chose en main qui s'appelle le salut qu'il va vous donner et si vous rencontrez un certain nombre de prérequis ou des commandements, il vous sauve parce que c'est ce qu'il est. Quand tu le rencontres, tu le trouves seul. Il n'a pas de bagage avec lui. Il n'a pas de sachets comme revenant d'un supermarché, des choses qu'il a à vous donner. Il est lui-même. Il est seul parce qu'il est tout. Il est la rédemption. Il est le pardon. Il est la bénédiction. Il est la vie. Il est la vie éternelle. Et pour avoir cela, il faut être un avec lui. Il faut s'unir avec lui. Et c'est ça le christianisme. Et c'est cela qui est en danger dans ces jours-ci. Du haut de la chair, dans l'église, c'est ce qui est en danger. Ce qui est en danger, c'est que peu à peu, le christianisme est remplacé par une religion qui commercialise des bénéfices du salut en échange ou en contrepartie de certains exercices spirituels, notamment obéir au commandement de Dieu, jeûner et prier, faire la théologie, mémoriser la Bible comme qu'il dirait, si tu fais tout ça, eh bien, tu es bien, tu vas entrer au ciel, tu vas devenir enfant de Dieu. Et Jésus nous prouve que tel n'est pas le cas. Allons au texte. Matthieu chapitre 7. Si cela ne vous dérange pas, on va se mettre des beaux liens de ce texte-là. partit de verset 21, nous allons lire 21, 22 et 23. Plusieurs me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nous allons lire aussi Jean chapitre 3, comme on le fait depuis un certain temps, à partir du verset 1er. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef de juif qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit « En vérité, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » C'est la parole du Seigneur. Priez de reprendre vos places. Le texte de Matthieu sur lequel nous avons passé beaucoup de temps est de plus en plus clair à notre esprit maintenant. Et la solennité de ce que Jésus est en train de dire dans ce texte-là devrait normalement nous faire perdre le sommeil la nuit si en lisant ce texte nous réalisons que nous sommes en harmonie avec le Seigneur car dans sa générosité dans sa bonté infinie il ne voudrait pas que le jour du jugement car c'est de ce jour qu'il est en train de parler dans le texte que vous ne soyez pas surpris par une décision de sa part vous refusant l'accès au ciel car c'est possible. Et c'est pour cela qu'il nous donne ici un récit prophétiquement de ce qui va arriver dans le futur c'est-à-dire que les gens viendront tour à tour aux portes du ciel demandant d'entrer au ciel et Jésus dit qu'en ces jours-là beaucoup de gens vont se voir refuser accès au ciel et d'autres vont jusqu'à évoquer comme raison ou justificatif ou fondement de leur conviction d'accéder au ciel un certain nombre de choses qu'ils auraient faites c'est-à-dire un certain nombre de performances Seigneur n'avons-nous pas prophétisé par ton nom Seigneur n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Seigneur n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom et Jésus dit je leur dirai ouvertement retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connus si il est une chose que nous ne pouvons pas et que nous ne devrions pas rater en termes de compréhension dans ce texte ici après tout ce temps que nous avons passé à l'éplucher c'est de réaliser que il y a d'un côté Christ et de l'autre des gens qui prétendent l'avoir servi et Jésus est en train de leur dire je ne vous ai jamais connus et donc vous ne pouvez pas avoir accès à mon royaume parce que comme nous l'avons dit le salut n'est pas un ensemble de choses que Dieu devrait Dieu vous promet de vous donner le salut est une personne ce qui sauve dans le christianisme ce n'est pas l'enseignement de notre Seigneur dans d'autres religions notamment l'islam par exemple ils ont l'enseignement ou les enseignements de leurs prophètes et qui selon eux ont reçu un certain nombre de révélations des choses qui prétendument viennent de Dieu et que si vous observez ces commandements ou ces enseignements et bien il va en résulter que le dernier jour vous serez sauvés le christianisme lui ne nous présente pas un tel tableau quand vous lisez le Nouveau Testament les évangiles et même les épîtres vous allez tout de suite vous rendre compte que le christianisme se cristallise sur la personne de Jésus et que le christianisme consiste à croire en une personne le christianisme consiste à suivre un homme mais pas n'importe lequel celui-là qui est Dieu incarné qui est le fils de Dieu Jésus-Christ c'est pourquoi il est en train de dire dans ce texte je ne vous ai jamais connus parce que tout dépend de moi c'est à dire que vous pouvez être une bonne personne vous pouvez venir d'une famille religieuse ou chrétienne même on pourrait dire vous pouvez être une personne très généreuse une personne qui n'a jamais eu de trouble avec la loi la police ou quoi que ce soit de ce genre et cependant n'avoir jamais été sauvé dans ce texte Christ est en train de nous montrer en fait je voudrais dire Matthieu est en train de nous montrer en pointant à la personne de Jésus que nous sommes ici dans ce texte en face de deux religions il y a une religion qui est centrée sur la personne de Christ il y a une autre qui est centrée sur les enseignements de Christ et donc sur la performance de l'homme et qui curieusement utilise le nom de Jésus c'est à dire ils disent que nous avons prophétisé par ton nom prophétiser ça n'a pas seulement à voir avec les 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 pasteurs avec les prophètes mais tout quiconque fait profession de la prédication de l'évangile ou de la parole de Dieu ils disent qu'ils ont chassé des démons ils ont eu des expériences claires et précises et brandissent ces expériences là comme le fondement ou la base de leur accès au royaume de Dieu bien et bien mon Seigneur tout ceci pour nous dire que le christianisme est différent de cette autre religion qui a été pratiquée par des gens qui viennent au ciel pour reclamer l'accès au ciel sur base de leur performance être chrétien ne peut pas être prouvé par les exhaustements que nous recevons de nos prières car ce sont les exhaustements qu'on est en train de nous brandir ici nous avons prié Dieu nous avons prophétisé c'était tombé juste nous avons même fait beaucoup de miracles beaucoup de miracles tellement beaucoup qu'on ne peut pas les dénombrer et tout cela pour rien Jésus est en train de nous rappeler qu'il est possible de faire d'activer le prophétique d'activer le surnaturel d'activer des choses en vous mais qui n'ont rien à voir avec le christianisme avec lui et ça c'est un terpellant au plus haut point et nous nous sommes posé la question de savoir comment comment puis-je savoir que je suis alors chrétien on a passé trois mois à ne parler que de ces aspects des évidences qui démontrent qu'une personne est chrétienne ou ne l'est pas et en lisant l'histoire de Nicodème avec Jésus nous nous sommes rendus compte d'une vérité fondamentale et que cette vérité c'est la vérité ou la réalité de la nouvelle naissance il dit si un homme ne naît de nouveau il ne peut entrer dans le royaume des cieux et la personne à qui ou à laquelle il est en train de parler ce n'était pas un non-juif ce n'était pas un païa c'était un juif bien plus un leader du peuple de Dieu très accoutumé très familier aux écritures un homme versé dans les écritures au point que Jésus l'est appelé docteur l'est identifié comme docteur d'Israël un enseignant cependant il n'était pas né de nouveau et Jésus est en train de lui apprendre cela à moi à moi que quelqu'un n'asse d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume des cieux bien bien et maintenant Seigneur pourquoi est-il important et nous avons passé tout ce temps trois mois durant à ne parler que d'un seul sujet parce que ce dont Jésus est en train de parler dans ce texte est en train de se passer maintenant il y a une telle confusion sur le christianisme ses contours ses implications et les gens sont en train de se livrer à l'accessoire et laissent passer de côté l'essentiel le principal la nouvelle naissance et la nouvelle naissance s'accompagne toujours avec la foi et cette foi nous l'avons dit c'est une foi salvatrice une foi salvatrice une foi qui conduit au salut et pourquoi avons-nous insisté là-dessus parce que justement il y a d'autres types de foi qu'on peut avoir la foi historique la foi temporaire la foi de miracle qu'on peut avoir et quelqu'un peut être en train de prier et il voit des bénédictions dans sa vie et il croit qu'il est sauvé non 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 ça ne veut pas dire que vous êtes sauvés et du coup dans l'église nous avons une autre religion qui tourne autour des bénédictions et des avoirs une religion qui est taillée ou influencée par la philosophie du marché selon laquelle le client est roi les clients est au centre de l'activité économique c'est lui qui définit finalement le produit qu'il veut consommer et le producteur produit selon les désidérataires ou les préférences du client ou du consommateur pourquoi parce que s'il ne le fait pas et bien il n'aura pas d'affaires parce que ses affaires ou le profit dans ses affaires ou la rentabilité de son investissement dépend de sa capacité à rencontrer la satisfaction du consommateur et du coup à l'église nous avons emprunté cette philosophie où nous avons l'être humain au centre de l'église il faut tailler tous les programmes tailler la prédication tailler l'enseignement l'encadrement même l'école de dimanche sur mesure de manière à rencontrer les désidérataires les préférences du client qui se trouve être le membre de l'église qui vient à l'église parce que c'est lui finalement qui paye les factures à l'église car s'il ne veut plus venir et bien comment on va payer l'électricité comment on va payer ce building comment on va payer le personnel comment on va payer ceci comment on va payer cela du coup l'église devient un endroit où on cherche à satisfaire le le fidèle parce que la continuité de l'église dépend de sa satisfaction et que s'il n'est pas satisfait vous savez quoi il va trouver une autre église à côté qui elle va satisfaire à ses besoins et c'est pourquoi on se retrouve du coup avec des prédications remplies d'une articulation ou d'une présentation de l'évangile qui vise à rencontrer les problèmes les difficultés des gens et c'est pour cela que vous allez entendre cette église là dans cette église là il n'y a pas de prière dans cette église là il n'y a pas de délivrance dans cette église là il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela mais qu'est-ce qu'il y a dans cette église là oh il y a seulement la parole mais c'est tout ce qu'il faut la parole la parole ça veut dire quoi c'est-à-dire que le maître est en train de parler c'est-à-dire que le Seigneur est en train de parler et quand il parle il s'appelle Et le Seigneur, il doit être obéi et accepté. Et s'il n'est pas accepté, il ne va pas insister parce qu'il a son jour à lui. En ce jour-là, plusieurs viendront disant, nous avons prêché en ton nom. C'est-à-dire, nous avons rendu le service aux gens en ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave, l'heure est sérieuse. L'Église s'est distancée de Christ. Au cœur de l'Église, on trouve l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ? C'est pourquoi, lorsque vous ouvrez les Écritures pour leur dire que non, la délivrance ne devrait pas être articulée de cette manière-ci. À la lumière de ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, l'apôtre Jean est en train de dire, Marc est en train de dire, Jacques est en train de dire, Hebreu est en train de dire. Ils vont dire non, 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 non. Nous, on fait ça de cette manière et ça marche. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas se tourner vers les Écritures ? Parce que le client va s'en aller. Le client va se retirer. Le client, c'est le tout-puissant fidèle qui paie sa dîme, qui donne des offrandes et qui pense que, à cause de cela, l'Église lui doit de service. C'est pourquoi il ne peut venir que quand vous avez un séminaire. Moi, je viens quand il y a un séminaire. Pourquoi ? Parce que le séminaire va être à son service. Il a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de cieux, mais celui-là, celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père. Au centre de l'Église, il y a la volonté d'un Dieu souverain, un Dieu saint, un Dieu juste, un Dieu parfait. C'est ce qui est au centre de l'Église. Malheureusement, c'est cela qui dérange l'homme animal. C'est cela qui dérange l'homme charnel. C'est cela qui dérange le monde. Le monde n'aime pas un Dieu souverain. Ils aiment un Dieu généreux, qui peut donner quand vous demandez. Mais pas un Dieu qui leur dit ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela, bien aimé le Seigneur. Aujourd'hui, notre foi salvatrice, la foi qui nous conduit au salut, est confrontée à un défi. C'est le défi d'un monde qui, de plus en plus, est en train de se libéraliser et est en train de s'opposer à l'autorité de Dieu. Mais pourquoi ? Mais parce que, justement, le symptôme ou la caractéristique principale d'une foi salvatrice, la foi qui conduit au salut, c'est la soumission à l'autorité de Christ. Et laquelle soumission est rejetée par le monde ? Et du coup, la foi chrétienne est confrontée à l'opposition du monde et donc à la persécution. La preuve que vous êtes un chrétien, que vous êtes né de nouveau, vous allez être persécuté. Vous allez être persécuté. Pourquoi ? La raison, ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers dans votre famille. La raison, ce n'est pas parce que... Non, la raison est simple. Parce que vous avez décidé de soumettre votre vie entièrement à l'autorité de celui à qui elle revient, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ, et le monde dans lequel vous vivez est justement opposé à cette autorité-là. Ne vous laissez pas berner par les prières ou l'intensité des prières que vous voyez autour de vous. C'est de la religion. C'est-à-dire une propension, une tendance à exploiter Dieu pour se satisfaire, sans se soumettre à son autorité. Vous voyez le problème ? Il y a deux manières de rejeter Dieu. La première manière, c'est l'immoralité. Vous vous foutez de ce qu'il veut. Vous ne voulez pas faire ce qu'il veut. Vous dites, moi, j'ai une meilleure façon de voir le monde. La réalité est donc mon bien et donc ce que je dois faire. Du coup, vous commencez à faire ce que vous voulez. Vous avez votre copine, vous avez votre copain, vous vous insultez qui vous voulez, vous avez des gens que vous ne voulez pas pardonner, vous avez des choses que vous faites pour mentir, avoir un peu plus d'argent, et ainsi de suite. Ça, c'est une première manière de rejeter Dieu. Il y a une autre manière de rejeter Dieu, c'est la religion. C'est vouloir instrumentaliser Dieu, c'est-à-dire l'utiliser pour atteindre vos objectifs. Dieu devient comme un moyen, juste pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous pouvez le faire par la prière, vous pouvez le faire par les offrandes, vous pouvez le faire par les prophéties, par des révélations et des songes et autres. Et pourquoi on le ferait ainsi ? La seule explication pour quelqu'un d'utiliser Dieu, c'est lorsque cette personne sépare la personne de Christ et le bénéfice du salut. Parce que si la compréhension que l'on a du salut et que le salut n'est pas un ensemble de bénéfices, mais c'est une personne, du coup, Jésus devient à la fois un moyen et une finalité. Vous voyez ? Mais lorsque vous le concevez comme vous séparez Jésus du salut, des bénéfices de la rédemption, c'est-à-dire le pardon, la libération, la délivrance, la bénédiction, la bénédiction, et toute cette chose et finalement le ciel, lorsque vous vous le séparez, Jésus devient un moyen pour aller vers ces choses-là. Et quand il devient un moyen pour aller vers ces choses-là, ces choses-là deviennent la raison pour laquelle Jésus est présent dans votre vie. Donc, il n'est pas présent dans votre vie pour ce qu'il est, il est présent dans votre vie pour ce qu'il fait ou ce qu'il peut faire. Vous paraissez être spirituel. Ah, il prie beaucoup. Ah, elle prie beaucoup. Oh, lui, c'est un homme de prière. Il prie beaucoup. Lui, vraiment, donne beaucoup au Seigneur. Il y a eu un homme comme ça de venir dire, Seigneur, que dois-je faire pour entrer dans le lois de Dieu ? Seigneur lui dit, obéir à la loi. Il dit, oui, ça, j'ai déjà fait depuis mon enfance. Et bien, maintenant, voilà ce qu'il te reste. Une seule chose. Va vendre tout ce que tu as, donnant le produit, la vente aux païens, amène aux pauvres, après quoi, viens et suis-moi. Le gars s'est détournant de Jésus pour le reste de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient utiliser Jésus pour aller aussi dans un lieu confortable. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes quand vous leur dites, parce que, quand vous leur dites, pardonnez à votre tante qui est sorcière ou à votre oncle qui est sorcier, ils disent, non, 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 non. Non, 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 non. Dieu m'a montré que c'est un sorcier. Oui, c'est vrai, c'est Dieu qui te l'a montré, mais il te l'a montré en vue de le pardonner. Tu dis, non, ça je ne peux pas. Non, le feu, nous nous prévons le feu. Le feu, le feu, le feu sur lui, le feu sur elle. Comment se fait-il que tu as rencontré un Dieu miséricordieux et tu n'as pas de miséricorde? Parce que, si le salut est être uni avec lui, être ensemble avec lui, qui s'assemble font quoi? Se ressemblent. Mais comment c'est-il que tu ne ressembles pas à Jésus? Parce que c'est un autre Jésus. C'est un autre Jésus. Bien aimé, non, Seigneur, à cause de la foi, tu vas souffrir. C'est ce qui est arrivé aux chrétiens de l'église primitive. Dès qu'ils ont cru au Seigneur, ils se sont donnés à lui. Du coup, il y a cette machine tortionnaire de la persécution qui s'est enclenchée. on a commencé à les arrêter, à leur arracher leurs biens, à les spolier, à les tourmenter, à les jeter au fond sur le lion. des bêtes féroces tombées sur elles et dévorées. Pourquoi? À cause de leur foi. Bien aimé, mon Seigneur, nous sommes arrivés en ce moment-là encore. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre ce qui se passe dans les nouvelles avec l'église de pasteur John MacArthur ou John MacArthur, si vous voulez, en français. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a tout un procès devant la cour, devant le tribunal contre Elie County, le gouvernement de Los Angeles. Parce que le gouvernement de Los Angeles a dit à cause du Covid, les églises ne devraient pas se retrouver et prier. Ou à la limite, voici les conditions que vous devez remplir. dans une église de sa taille qui est plus de 7000 personnes, on n'autorise que 300 personnes à se rencontrer. Ils ont dit non. Et la raison pour laquelle on les empêche de se rencontrer, c'est justement à cause, selon Elie County, le gouvernement de Los Angeles, à cause des mesures sanitaires qui ont été prises pour protéger les gens contre le coronavirus. Et le pasteur est en train de dire le droit de nous réunir pour prier la liberté de la religion, c'est un droit qui est consacré, sécurisé, protégé et créé par la Constitution et non par le gouvernement. Et de ce fait, nous sommes libres de nous rencontrer et d'adorer le Seigneur. Et du reste, la fameuse raison pour laquelle, la fameuse raison que vous êtes en train de donner pour justifier l'interdiction de l'Église à se rencontrer, c'est une raison en paille, Amine, qui ne tient pas la route. Parce qu'ils disent le COVID aux États-Unis. La semaine passée, on a donné les statistiques par CDC, CDC, Centre for Disease Control, je pense, c'est l'acronyme, c'est ce que l'acronyme est. On a dit que de tous les cas des gens qui sont morts du COVID, il n'y a que 6% des personnes qui sont morts réellement du COVID. Les autres sont morts parce qu'il y a eu des complications liées à d'autres maladies préexistantes qu'ils avaient qui ont et d'autres facteurs qui ont conduit à leur mort. Et qu'en réalité, de 196 000 personnes, 196 000 personnes qui sont morts du COVID aux États-Unis, en réalité, il n'y a que 6%, c'est-à-dire 9 000 personnes qui sont morts à la suite du COVID. Conséquence, il n'y a pas de pandémie. c'est ça, la conséquence scientifique, rationnelle, logique, c'est celle-là. C'est-à-dire, si vous contractez le COVID, la COVID, je crois, la COVID-19, la maladie de la COVID, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai parlé français, si vous contractez ça, vous avez 0,02% de chance d'en mourir. C'est-à-dire, vous avez 99,98% de chance d'en guérir. Et le pasteur a dit, ça fait des mois que nous sommes en train de nous réunir ici. Personne n'est allé, a été hospitalisé de notre église à cause du COVID sur 7 000 personnes. Il peut y avoir des gens qui ont attrapé ça et qui s'en sont guéris. Pourquoi empêcher l'église à s'y réunir pendant que ceux qui protestent sont dans la rue par des milliers qui ne se distancent pas socialement et certains d'entre eux ne portent même pas les masques. Ils sont autorisés à marcher. Mais pourquoi pas nous? Le pasteur s'est tenu, il est allé à la cour avec le gouvernement. Par quatre fois, il a vaincu et la cinquième fois, c'était la semaine passée, on l'a condamné. Et il a dit, on l'a condamné, c'est-à-dire, on a dit qu'ils ne doivent pas se réunir ce dimanche-ci, c'est-à-dire aujourd'hui. C'était dit la semaine passée, donc le vendredi, je crois, le jeudi. Le pasteur a dit, nous aurons l'église parce que l'église ne dépend pas du gouvernement, il dépend de Jésus. Et ils se sont retrouvés ce matin, ils ont prié. Bien aimé, mon Seigneur, j'évoque cet exemple pour nous aider à comprendre que le christianisme auquel nous avons cru, bien aimé, c'est la religion la plus dangereuse au monde et qui va nous amener une persécution comme jamais connue avant. Parce que le monde de plus en plus dans lequel nous vivons aujourd'hui est en train de migrer vers ce qu'on appelle la gauche, vers le libéralisme, le marxisme social. J'ai passé la semaine passée du temps avec mes enfants, nous avons vu, visionné quelques vidéos et nous avons eu un temps de partage où nous avons parlé le fameux mouvement de ce qu'on appelle social justice, de Black Lives Matter. Vous savez, je suis noir et je tiens à la liberté des noirs parce que c'est une liberté qui ne vient pas des États-Unis, ni du Congo, ni du Togo, ni du Mali. Ce sont des droits qui nous viennent de Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Cependant, nous devons faire très attention. Black Lives Matter, c'est une organisation qui a un agenda clair et précis. Ils ont un website où ils ont écrit qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif. Et entre autres objectifs, c'est de faire disparaître la configuration de la famille, de l'unité familiale telle que nous la connaissons, où il y a le papa, la maman et les enfants, faire disparaître ça des États-Unis. C'est l'un de leurs objectifs. Je ne le critique pas, je ne médite pas contre eux. C'est écrit, noir sur blanc, sur leur website. Pourquoi ? Parce que, pour eux, la justice sociale à laquelle ils sont en train de se référer n'est pas seulement une affaire de brimade que les Noirs sont en train de reconnaître par la police. Ce n'est pas seulement cela. ça relève d'une philosophie selon laquelle une philosophie marxiste, Karl Marx, vous l'avez étudié à l'école pour certains d'entre nous, ce sugar qui est en train de dire que le monde devra être perçu comme divisé en deux. D'une part, il y a les opprimés et d'autre part, il y a les oppresseurs. Et que de ce fait, dans une société telle que celle des États-Unis, nous devrions identifier les gens selon leur race, selon leur gender, selon leur classe sociale, de manière à les régrouper pour établir si oui ou non ils sont opprimés ou ils sont des oppresseurs. Les gens ne devraient pas être définis par rapport à leur individualité, mais plutôt par rapport au groupe auquel ils appartiennent. Les gays doivent être identifiés comme tels. Les femmes qui veulent avorter doivent être identifiées comme tels. Les noirs doivent être identifiés comme tels. Les blancs, les hispaniques doivent être identifiés comme tels. Et les griefs ou les brimades ou les injustices ou les oppressions qu'ils sont en train de subir doivent être identifiés de manière à ce que l'on puisse permettre à l'État ou au gouvernement de faire ce qu'on appelle la redistribution de ressources. C'est-à-dire les pauvres, on prend ce qui appartient aux riches et on leur arrache cela et on donne une partie aux pauvres. du coup, personne ne sent le sens de la responsabilité personnelle mais il suffit d'appartenir dans un groupe et vous allez recevoir les bénéfices de ce groupe-là. Et lorsque nous allons au plus profond de cette philosophie-là et j'aimerais qu'avec le jeûne que nous puissions avoir une journée où nous ne parlons que de ça parce que c'est la réalité à laquelle nous allons être confrontés tous les jours ici aux États-Unis et ça fait partie des enjeux de l'élection de cette fois-ci. Et c'est très important et j'aimerais que nous, en tant qu'immigrants, nous puissions aussi comprendre ces réalités-là. Les immigrants aussi sont considérés comme un groupe et on veut nous traiter comme de victimes. On veut que nous ayons cette mentalité de victime, croire qu'en réalité, les autres nous ont arraché les choses. C'est un discours qui paraît interpellant et attrayant mais au fond, il porte la sémence de sa propre destruction c'est-à-dire et cette sémence-là, c'est le rejet de l'autorité de Dieu qui doit être remplacée par l'autorité de l'État. c'est pourquoi nous sommes dans cette sorte de pandémie arbitraire et irréelle. Je suis choqué il y a Alain Pasteur le représentant de notre ministère à Brazzaville qui me parle qui me dit mais Pasteur nous ne pouvons pas organiser Praxis cette fois-ci. Pourquoi ? Parce que nous ne comprenons pas ce qui se passe en Brazzaville. On n'autorise pas plus de 50 personnes dans l'Église. Pas plus de 50 personnes. Et la distanciation sociale et toutes ces choses-là c'est bien beau et on dit vous ne devez pas donner l'argent les offrandes les dîmes et autres vous ne devez pas donner un espèce ça doit être électronique maintenant. et il y a un couvre-feu chaque jour à 19h. Cela est pareillement au Rwanda également d'où nous recevons les nouvelles. Vous vous demandez mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Bien aimé il y a un ordre nouvel ordre mondial qui est en train de s'installer. Il y en a qui nous accusent mais ça c'est la conspiration il y a quelqu'un qui a quitté notre YouTube channel parce qu'il m'a entendu lui parler de ces choses. Bien aimé mon Seigneur si l'église de pasteur John MacArthur Grace Community Church est en train d'être persécutée de cette manière ce ne sont que des signes avant-coureurs d'une réalité qui va nous occuper. Et tu dis mais pasteur qu'est-ce que ça a à voir avec moi ? Ce que ça a à voir avec toi c'est que si tu ne te décides pas maintenant d'être un vrai chrétien qui croit en la parole de Dieu qui s'attache à l'évangile qui fait la volonté de Dieu cette persécution qui est en train de venir ne te laissera pas sur tes dépieds elle va t'emporter elle va se séduire car tu ne sauras pas tenir et témoigner pour Jésus tu ne sauras pas tu ne pourras pas témoigner nous ne disons pas ceci pour demander à Dieu d'arrêter la persécution nous ne pouvons pas arrêter la persécution la persécution viendra et la persécution est nécessaire pour notre foi car il a dit bien aimé regardez comme sujet le joint toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés car l'épreuve de votre foi produit la persévérance notre foi sera testée alors si tu as des problèmes pour ne pas mentir ou tricher à l'école tu n'arrives pas à vaincre ça tu n'arrives pas à vaincre tes petits péchés tu n'arrives pas à vaincre la pornographie tu n'arrives pas à vaincre le mensonge tu dois mentir toujours chaque année acheter des enfants et mettre sur la taxe tu es difficile à dire non à certaines choses sache que tu ne tiendras pas lorsque la grande arrive il y en a qui veulent se précipiter oh non l'antichrist va venir avant que Jésus va revenir avant que l'antichrist mes amis la persécution a déjà commencé on ne va pas attendre seulement la venue de l'antichrist lui-même ça a déjà commencé alors si dans les petites choses tu ne peux pas dire non au péché tu prouves que la foi que tu as ce n'est pas une foi salvatrice et tu auras tu auras l'occasion de brandir ta foi de miracle devant le royaume tu diras Seigneur mais est-ce que le jour-là c'est toi qui m'avais donné les visas des Etats-Unis non il dira oui c'est moi mais tu n'entreras pas ici Seigneur n'est-ce pas toi qui m'avais donné le mariage comment j'avais pleuré dans la prière tu m'as même montré dans le songe que ce et même le prophète a donné une prophétie claire et précise qui est tombée juste allez lire Deuteronome chapitre 13 parlant de la prophétie nous ne sommes pas contre la prophétie nous renonçons aujourd'hui est dangereux le prophétisme tel que nous le vivons aujourd'hui est dangereux parce que il nous éloigne de l'autorité des écritures de la suprématie de l'autorité des écritures les chrétiens aiment plus la prophétie qu'est la parole de Dieu et ça c'est dangereux est-ce à dire que la prophétie n'existait pas si elle existe est-elle biblique si elle est biblique c'est pour cela qu'il a dit examiner toutes choses il n'y a pas un temps où tu as besoin d'être rigoureux à cause de ton âme et de ta foi que maintenant et si tu ne prends pas cette habitude là ça ne viendra pas du jour au lendemain ça ne viendra pas des petites histoires tu abandonnes la foi des petites histoires tu abandonnes l'église des petites histoires tu abandonnes la crainte de l'éternel quand la vraie machine tortionnaire sera ici tu ne sauras pas tenir tu ne sauras pas tenir mon frère c'est pourquoi exerce-toi à la piété exerce-toi à la piété choisis les films que tu dois voir choisis avec qui tu dois marcher choisis avec quoi tu vas faire ta vie mieux vaut peu que beaucoup avec l'injustice accepte le peu que Dieu te donne exerce ton coeur à lui dire non pas ça ça oui mais ça non tu vas perdre l'argent oui je préfère perdre l'argent mais pas Jésus voyez-vous nous voulons ce genre de christianisme de gens qui sont prêts à servir Dieu pas des chrétiens qui sont aujourd'hui ici aujourd'hui là-bas non et ton église qui est ton pasteur je suis responsable pour cela que Dieu m'a donné pour cela que Dieu m'a donné je me tiendrai à leur côté je prierai pour eux je parlerai avec eux quand ils auront des problèmes j'irai et je serai un soutien pour eux vous savez beaucoup de gens méprisent notre pastoral mais il y aura un temps où vous aurez besoin de cette pastoral oui il y aura un temps où vous aurez besoin de la vraie parole quand vous aurez terminé vous aurez rencontré l'insatisfaction du placebo de l'évangile que vous avez accepté ce qui est le cas il y a alors il faut que vous Ça fait 15 vidéos. Tu reprends encore à zéro. C'est plus important que 4.0 à l'école. C'est plus important que le job. C'est plus important que la maison. C'est plus important. Reprends. Écoute la parole. Tu ne comprends pas. Pose des questions. Appelle-moi au milieu de la nuit. Je vais prendre le téléphone si ça vient de vous. Il y a des gens pour lesquels je me lève et je prends le téléphone. Il y en a d'autres quand je viens, je dis non. Je dois dormir. Je dois dormir. Parce qu'on ne donne pas les choses saintes aux saints. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. C'est comme ça que je termine cet enseignement. Je crois que l'enseignement a été enregistré au ciel. Je me suis acquitté d'un devoir. Je vous ai parlé. Je vous ai prévenu. Et je parle à mes jeunes gens qui sont ici. Je vous aime beaucoup. Pendant que vous êtes jeunes, investissez votre cœur dans la parole. Le temps viendra dans la vie où vous aurez besoin de cette parole. Vous serez devant un carrefour de chemin à suivre, des décisions à prendre, devant des dilemmes difficiles à réconcilier. Mais c'est la sagesse de Dieu qui vient de l'Évangile qui va vous aider à vous tenir devant. parce que votre futur est différent de notre futur. Les enjeux de votre futur sont différents. Le monde se complique. Quand je pense à mes enfants, je dis heureusement, j'en ai eu que trois. Je ne peux pas ajouter un autre parce que dans quel monde laisser ses enfants ? Dans quel monde laisser ses enfants ? Dans quel monde un monde qui se rebelle contre Dieu, qui ne veut pas de Dieu ? Ah ! Et toi, tu viens, toi aussi, tu commences à devenir américain. Moi aussi, Facebook, Youtube. Ouais ! Attachons-nous au Seigneur. Alléluia ! En clignons dans la prière. Alléluia ! 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 Alléluia !